Bonjour tout le monde, et avant tout, je voudrais envoyer tout notre accueil le plus sincère et chéreux à Paris, à la France et aux gens le plus bien. Et ça donne la casualité. Moi, j'ai fait mon apprentissage pendant trois années à Paris, et la moitié de la famille, je pense, ont des belles grilles. Bon, une fois dit ça, je voudrais aussi donner mes plus sincères et remerciements à M. Gottman par son chaleureux accueil, et pour avoir conseillé, en 24 heures, me convertir en un grand ambassadeur de l'autoculture gastronomique. Il nous a apporté à manger le soir, et vraiment, ça a été quelque chose d'exceptionnel, merci beaucoup. Bon, et je suis là pour vous présenter Fantasia. Fantasia, c'est... Je vais vous montrer ce que c'est Fantasia, mais avant tout, je vais vous passer une petite vidéo, pour que vous voyez qui je suis, surtout d'où je viens, et à celle de ma famille, je vais vous présenter. Fantasia, c'est... « Monsieur, 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 monsieur des Brab standards, Monsieur le Président, nous a été chanter la façon dont l'on a fait prophète. C'est l'année que ça s'est produit, ça s'est mis dans la soirée sur la soirée sur la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un peu, qui c'est qui avait fait ça, je devais me donner un peu d'air, parce que moi, à Barcelone, et en Espagne, il y a un peu d'autres pays aussi, mais par exemple ici en Turquie, ou à Singapour, les gens ne savaient pas qui c'était ce qui va, et là c'était le moment de dire, qui c'est tout ça, qui c'est qui a fait ça, et là dans le théâtre, on expliquait un peu ce qu'on faisait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, on sortait du théâtre, on donnait des pommes de théâtre chips, baignées dans le chocolat, parce que partout je pouvais manger, je suis en théâtre. Et là, on expliquait l'histoire d'Espiva de 1906 jusqu'à maintenant, et on a préparé tous les jours où on expliquait ce qu'on fait, et comment la famille a passé toutes ces années, et comment elle a évolué. Une fois passé ça, tu rentrais dans la galerie, d'Espiva galerie, nous on fait des gâteaux de grande forme. Alors, on a choisi 15 gâteaux, où on a des vidéos, on a des fiches techniques, et on a des photos, et tu pouvais voir chaque gâteau au moment que ça s'est présenté. Ça, c'est le gâteau que vous voyez là, maintenant, ça c'est le gâteau de mariage de la frère Anadella. Quand Frère Anadella s'est marié, mon gars a fait son gâteau de mariage, c'est la reine de cœur, là il y a 10 filles de cœur dessus, et à côté, tu voyais une vidéo au moment que ce gâteau sortait sur la salle, et se promenait entre les gens, et de la même façon, les 15 autres qui étaient tous autour. Là c'est des grands gâteaux, et là il s'agissait de remplir, avec des 8000, il y a des 4, hein. Vous voyez, il y avait des 4, les 4, et à côté, il y avait des 2. Vous voyez qu'il faut expliquer, parce que sinon on l'explique maintenant, nous, parce qu'on l'a vécu, on l'a vu, mais si je n'expliquais pas exactement pourquoi c'était fait, les dimensions, les heures, les kilos, tout ça, les gens ont curieux l'idée pour savoir tout ça. Ça c'est le travail de Patrice Yachimie. Bon, on a fait ça. On est rentré ici, on est rentré ici, on est rentré dans la salle où il y avait les vidéos, vous voyez, ça c'était la cascade, l'explosion sympa, la nature, le théâtre, l'histoire du tableau, ça c'était la galerie des vidéos, qu'on a vu maintenant, et ici au milieu, ici au milieu, et il y avait la place centrale, la place centrale, c'était où il y a un porte-à-soir, et un tour que j'en veux, c'était aussi où tu pouvais manger, et il y a une chose qui te prépare, il y a une chose qui vient de l'aise, il y a une chose que j'ai toujours voulu faire, c'était un gâteau de mariage, où le couple de mariés, au lieu de que ce soit, c'est bonhomme, que ce soit les vrais mariés, le monde est en haut de l'autre. Alors, ces professions ont un gâteau de 5 mètres, une structure de 5 mètres, et comme ça, les acteurs, les personnages, pouvaient se bouger par là, monter, descendre, jouer la table, et là, au centre, il y avait toujours un spectacle, pendant que tu mangeais, ou que tu buvais, il y avait un show. On voit que tu es à l'air, voilà, tu es à l'air, tu es à l'air. Je me suis tombé dans l'habit, excusez-moi, excusez-moi, maintenant qu'il est né d'à faire, on va du poil. Je me suis tombé dans la vie, excusez-moi Excusez-moi Maintenant qu'il n'est l'affaire, on est pas du mal Et qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon Et qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon Excusez-moi Je me suis tombé, je me suis tombé Je me suis tombé dans l'académie, comme je vous le disais avant, on a donné des cours à 980 personnes C'était des cours d'une heure et demi Et j'avais 4 cours, cours de chocolat, cours de sucre, cours de pâtisserie et cours de fondade Je suis tombé dans ma femme, mon pâtisserie, j'ai le fait Et il y avait 25 personnes, 25 élèves par cours C'est-à-dire, dans une salle, on mettait 100 personnes Ils étaient tous avec le grand groupe, avec le tas Et même si on était 100 personnes, il y avait 25 ici, 25 ici, 25 ici, 25 ici Et je les écoutais seulement à son professeur Et il y avait 30 minutes pour refaire tout ça et 100 personnes d'autre plus Et 100 personnes, et 100 personnes C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Sous-titrage MFP. ... 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